Ça y est, l'aventure Lego est à portée de main et je vais t'expliquer tout ce qu'il faut faire pas à pas pour prendre en main le jeu et faire en sorte que ton expérience de jeu soit la meilleure possible. Tout commence ici, où tu apparaît dans une prairie, où un personnage apparaît juste devant toi. Pour ma part, c'est Terrier Fluo, donc vous allez lui parler. Bon, vous pouvez skip, ça, il n'y a pas de souci. Quand vous arrivez ici, vous pouvez voir dans un premier temps que sur votre gauche, en haut à gauche, vous avez une barre de vie, donc qui est représentée avec un petit rond vert. Donc celle-ci, c'est votre stamina. Une fois qu'elle est au plus bas, c'est-à-dire que votre personnage meurt de faim. Et quand une personne meurt de faim, vous perdez des cœurs. Pour ma part, j'en ai trois et il ne m'en reste plus qu'un déjà. Ensuite, on a une barre juste en dessous, qui part du bleu jusqu'au rouge. Celle-ci représente la chaleur corporelle, c'est-à-dire que si vous allez vers le côté bleu, c'est-à-dire que votre personnage est en hypothermie et risque de mourir gelé. A l'inverse, si ça va sur le côté rouge, c'est que votre personnage risque de mourir de gelé. Puis à rester à chaque fois sur la barre du côté gris. Donc c'est bien tout ça, mais une fois qu'on arrive sur le jeu, qu'est-ce qu'on fait ? Bah c'est très simple, on n'a absolument rien. On n'a pas d'éléments, on n'a rien du tout. Je vais vous montrer un peu l'inventaire. Donc là, en fait ici, vous avez l'inventaire où est-ce que vous pouvez entreposer vos objets. L'accès rapide, où vous avez l'opportunité de mettre jusqu'à cinq accessoires. Donc ça peut être des armes, ça peut être de la nourriture. Et le petit accessoire juste ici, c'est ce qui permet d'avoir un autre accessoire sur une seconde main. Vous pouvez mettre une torche ou des boucliers. Concernant les équipements, vous avez trois petites étoiles. Ces étoiles sont faites pour les totems. Les totems, ce sont ces petites choses que vous pouvez crafter par la suite, on en reviendra dans cette vidéo, qui vous confèrent pas mal de pouvoirs. Comme par exemple de résister à la chaleur avec l'amulette de sang froid. D'ailleurs, celle-ci, elle vous attribue quatre cœurs supplémentaires. Et du coup, vous avez pas mal d'amulettes qui sont assez spécifiques en fonction de votre avancée dans le jeu. Et au niveau de l'équipement, vous avez aussi l'opportunité d'avoir un planeur. Et ça, je vous montrerai comment on arrive à l'optimiser. Donc, quand la partie commence, vous allez tout simplement taper des buissons. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir du bois. Donc là, vous avez du lierre et du bois. Pour information, le lierre attire les animaux autour de vous, les poulets, etc. Par exemple, là, on en a un là-bas. Si je dépose du lierre par terre, vous allez voir que le poulet arrive. De toute façon, les animaux, quand ils sont interloqués par quelque chose, vous allez avoir plein de petits points d'interrogation qui va s'afficher autour de lui. Vous pouvez, bien entendu, les caresser. Et souvent, on vous récompense. Par exemple, les œufs sont donnés via les poules. Vous avez de la laine qui est donnée grâce aux moutons. Et vous avez des briques de lait qui sont données par les vaches. Et comme vous pouvez voir ici, les œufs, c'est vraiment nutritif. Parce que, regardez, je regagne instantanément mes deux cœurs. Et j'ai ma barre de stamina qui est ressourcée. Donc, je vous conseille d'avoir votre barre de stamina relativement haute. Donc, n'hésitez pas à caresser les poulets que vous croisez pour vous faire un petit attirail d'œuf, bien entendu. Et une fois cela fait, vous allez pouvoir aussi ramasser des éléments par terre. Donc là, vous pouvez récupérer le bois directement ou récupérer des blocs de granit. Ils sont beaucoup plus petits. Mais attention, vous pouvez aussi tomber face à des tarantules ou autres animaux agressifs. Vous avez les citrouilles qui vous permettent d'avoir d'huile assez rapidement en début de partie. Ou encore des épines maïs. Une fois que vous avez assez de bois et assez de pierres, vous allez pouvoir cliquer sur votre menu construction qui apparaît sur le côté gauche. Donc là, ceci est bien entendu un test. Vous avez pas mal d'éléments déjà qui est sur la gauche. Vous n'avez malheureusement pas tous ces éléments qui sont disponibles. Dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de trouver un endroit assez calme, assez plat, pour construire votre premier village. Et pour commencer, je vous conseille le cabanon simple, juste ici. Il coûte 6 de bois en coup de départ. Et en coup total, on arrive à 13 de bois. Pour information, le coup de départ, c'est pour commencer à mettre la première structure. Voilà, ici la fondation. Et au fur et à mesure de la construction de votre bâtiment, cela va vous coûter des ressources. Donc là, ici, vous pouvez mettre différents éléments. C'est assez intuitif. Vous pouvez rouvrir à chaque fois votre inventaire pour récupérer toutes les plaques. Et vous avez plusieurs étapes. Pour information, là, je suis à la deuxième étape. Certains bâtiments nécessitent beaucoup d'étapes. Voici le cabanon. Le cabanon qui me permet d'avoir un abri. Un abri qui me permet de mettre directement un lit qui vous permet d'enregistrer votre sauvegarde. Donc on va commencer avec un lit simple avec 10 de bois. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez effectuer une rotation pour le mettre dans le sens que vous souhaitez. Et vous pouvez attribuer votre lit à vous-même directement. Une fois cela fait, à chaque fois que vous mourrez, vous réapparaîtrez directement sur le lit en question. Maintenant, le jour commence à se coucher et il va falloir mettre un feu de camp. C'est ce que je vous conseille de faire. Là, vous avez les bases. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, si jamais vous n'avez pas beaucoup de ressources, c'est de prolonger votre bâtiment. Donc là, par exemple, je vais le faire assez facilement. Là, ici, si par exemple, vous êtes sur PlayStation, il me semble que c'est L2. Mais sinon, c'est le clic droit qui permet de mettre directement les éléments côte à côte. Vous avez vu ? Et comme ça, il n'y a aucun souci. On peut les enchaîner. C'est vraiment l'outil de fusion. Je vais faire pareil pour le haut. Bon, prenez pas exemple sur moi. C'est pas la bonne chose à faire. C'est juste pour vous montrer ce qu'il va falloir faire par la suite. OK ? Là, je vais dans la rubrique des toits qui me permet de vite mettre un toit pour que je puisse enchaîner les constructions. Une fois cela fait, admettons ça, c'est votre bâtiment. Une fois cela fait, vous allez pouvoir mettre un établi dans un premier temps comme ceci. Et l'établi va vous permettre de confectionner différentes choses comme des haches forestières ou des pioches. Les pioches qui permettent de casser des pierres classiques et les haches qui permettent de casser des arbres classiques. Je vais vous faire la petite démonstration. Donc on va prendre ceci. Au passage, vous pouvez aussi faire des torches avec du lierre et du bois. Et donc là, on se rend compte que j'ai les torches qui sont juste ici. Si vous voulez, vous pouvez la mettre directement dans cet emplacement-là qui permet d'avoir une torche et en même temps le deuxième item. Pour ma part, là c'est une torche avec une hache, ce qui me permet d'éviter de choper froid la nuit. Là, vous pouvez voir que j'ai faim. Donc soit vous pouvez manger des épis de maïs ou tout simplement vous pouvez aussi opter pour de la nourriture, par exemple de la viande, en éliminant des poulets ou des moutons. Donc là, avec la hache, vous pouvez voir que je peux littéralement casser un arbre. Alors qu'en règle générale, si je le fais avec le poing, ça ne marche pas. Donc là, j'ai des réserves de bois et à chaque fois que vous coupez un arbre, vous avez aussi un rondin que vous pouvez aussi hacher, ainsi que la racine également. A savoir que l'établi peut être amélioré. Vous allez en haut à droite et vous pouvez améliorer l'établi. Pour information, là, il faut une carapace et une planche. Les planches, vous les avez avec la scierie. Donc je vais vous mettre la scierie à côté. Et comme vous pouvez voir, les planches peuvent être réalisées à partir de bois directement. Vous pouvez aussi faire des tiges de bois. Donc si, admettons, vous voulez des planches de bois, vous avez à assigner un schéma. Une fois cela fait, vous avez juste à mettre vos différents blocs de bois qui seront transférés directement en planche. Vous pouvez partir pendant que la scierie travaille. Tout se fait automatiquement. L'amélioration de l'établi vous permet d'avoir différents éléments, comme la pelle qui vous permet de creuser pour obtenir de la terre. D'ailleurs, on va s'en fabriquer une. Cette terre, vous pouvez creuser directement au sol. Donc vous pouvez aussi trouver des trésors et de la terre. Là, par exemple, j'ai de la terre. Et vous avez l'opportunité ensuite de créer des parcelles cultivables. Donc attention, il faut aussi du caca. Vous en avez souvent quand vous nourrissez des moutons, des vaches ou encore des poules. Vous pouvez en mettre par terre. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, tant que vous avez de l'engrais, autant que vous avez de la terre. Et pour cultiver, c'est très simple. Au moment de votre périple, vous tomberez par hasard sur des petites graines par terre, comme celle-ci. Et pour la mettre, vous avez juste à ouvrir la parcelle et à glisser la graine à l'intérieur. La graine est prise en compte et il faut juste attendre que ça pousse. On revient sur l'établi. Nous avons maintenant l'accès à des armes spécifiques comme l'épée courte qui consomme des tiges de bois. Est-ce que vous vous rappelez comment on gagne des tiges de bois ? Gagnez ! Avec la scierie, bien entendu, des tiges de bois. Si vous voulez des tiges de bois, il faut tout simplement du bois. Comme on peut voir, les planches sont enfin prêtes. J'ai juste à les prendre pour les mettre directement dans mon inventaire. Nous avons aussi des boucliers de chevalier que vous avez l'opportunité de crafter. Et on peut voir que ça marche super bien. Vous avez vu ? Des squelettes vous attaqueront la nuit. Et vous avez l'opportunité de récupérer des fragments d'os ou des os qui vous permettent de faire des armes plus balèzes. Toujours en améliorant l'établi. C'est ce que je vous conseille de faire au tout début. Prenez les carapaces et les planches. Les carapaces, pour information, ce sont des mobs qui se cachent en forme de pierre. Et à chaque fois que vous en éliminez un, il va vous donner une carapace. Donc là, on va améliorer l'élément. Et je vais vous montrer à quoi ressemble ce fameux mob. Les fameux mobs en question, je vais vous les montrer. C'est ces petits bonhommes-là. Et ils sont assez galères. Mais une fois que vous les éliminez, ils vont vous donner les fameuses carapaces qu'on avait besoin. Ah, et ça tombe bien. Voici une petite lueur que vous pourrez rencontrer petit à petit. Au fur et à mesure de votre aventure, vous pourrez tomber sur cette petite luciole. Cette luciole, si vous la suivez, vous apporte, vous amène, pardon, jusqu'à un lama ou à un trésor. Mais attention, elle peut aussi vous amener vers des ennemis. Là, pour notre part, elle nous a amené directement sur un coffre-fort. Et comme vous pouvez voir, on commence à gagner en hauteur. Et donc, on commence à avoir froid. Et c'est très important de vite redescendre afin de ne pas mourir congelé. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi prendre une torche pour éviter de mourir de froid. C'est toujours intéressant. Nous sommes de retour sur notre établi. Et on peut apercevoir qu'on a aussi une amélioration d'amulette de sang froid. Qui permet d'augmenter la résistance aux températures élevées. Pour ceci, il faut avoir du fil de soie, du marbre et des carapaces de sable. C'est un petit peu plus compliqué à trouver. Et je vais vous montrer comment faire. Au niveau de l'amulette de vitalité, on a aussi l'opportunité d'avoir un cœur supplémentaire. Donc, deux cœurs supplémentaires. Alors que l'allumette de sang froid vous confère trois cœurs. Comme vous savez, vous pouvez en équiper jusqu'à trois. Donc, vous pouvez bien entendu équiper les deux sur vous-même. Donc là, c'est pareil. Il faut du fil de soie, du marbre et des carapaces. Et pour ce faire, il va nous falloir déjà un rouet. Le rouet, comme vous pouvez le voir sur le côté, ça coûte huit planches, cinq tiges de bois que vous pouvez faire directement avec la scierie, du bois classique et des griffes de loups. Pour obtenir des griffes de loups, vous avez tout simplement besoin d'en éliminer. Normalement, vous vous envoyez assez fréquemment. Donc voilà, bonne chance à vous. Au niveau du rouet, vous avez l'opportunité de faire du fil de soie, du fil de laine, des cordons à base de cordes et des cordes classiques. À savoir que les cordes se font avec du lierre. Que les cordons se font directement avec les cordes. Ce qui vous permettra par la suite de faire des arbalètes recourbées par exemple. Et depuis la dernière amélioration qu'on a établie sur l'établi, on a accès à des haches forestières et à des pioches de type atypique. Et comme vous pouvez le voir, ça coûte des tiges de bois noueux, plus des os. Et je vous conseille de faire la hache forestière dans un premier temps, puisque cette fameuse hache vous permettra par la suite de farm des bois noueux. Qui, je le rappelle, sont une espèce d'arbre qui pousse uniquement dans les grottes. Donc là, j'ai mes deux éléments. J'ai ma pioche et j'ai ma hache. Mais je vais vous montrer où on peut trouver une grotte. Voilà, normalement... Oula ! Alors faites attention, vous pouvez vous faire frapper par la foudre aussi. Là ici, comme vous pouvez le voir, vous avez des gros blocs de pierre. Quand c'est des gros blocs de pierre comme ceci, vous avez l'opportunité de rentrer directement dedans. Vous avez juste à faire le tour. Et normalement, vous allez trouver l'entrée de la grotte. Vous allez passer dans un chargement. Et vous allez atterrir dans ce fameux biome. Ma petite astuce, c'est déjà de lancer une première torche pour savoir par laquelle entrée vous êtes arrivé pour la première fois dans cette grotte. Dans celle-ci, vous avez des pierres spécifiques et d'autres pierres classiques. Là, par exemple ici, on a des pierres classiques. Vous pouvez détruire avec n'importe quel hache. Ils vont vous donner du granit. Et vous avez des rochers un petit peu plus spécifiques. Et c'est du marbre. Et celui-ci est uniquement farmable avec cette fameuse hache que j'ai en ma possession ou plus forte. Attention aussi, à l'intérieur de grottes, vous avez des petits squelettes qui sont équipés aussi de pioches classiques. Vous avez aussi l'opportunité de trouver des contenants avec par exemple des blocs de marbre préfaits. À l'intérieur, j'ai même des griffes de loup. J'ai eu de la poudre explosive. J'en reparlerai plus tard. Des champignons au bleuvage qui permet de créer des slurps, des choses comme ça. Et comme je vous l'ai dit aussi, vous avez du bois noueux que vous pouvez trouver dans les fameuses grottes. Il ressemble à ceci. Alors attention, vous pouvez avoir deux types d'arbres actuellement dans cette grotte. Vous avez le bois noueux, celui qui nous intéresse. Donc celui-là, on va le farm. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il est vert. Et c'est bien stipulé. Bois noueux. Attention, vous avez pas mal d'ennemis redoutables. Ce que je vous conseille, c'est de bien vous entraîner à esquiver pour éviter de prendre trop de dégâts. Une fois que vous avez fini votre petite collecte, vous allez pouvoir revenir tout en haut. Et grâce à mon marqueur, hop, j'ai ma petite torche. Vous pouvez aussi la laisser, ne vous inquiétez pas, ça ne disparaîtra pas. On se retrouve directement dans notre village. Ça y est, nous sommes de retour à notre village. Et au niveau de la série, vous pouvez voir qu'on a des tiges de bois noueux qu'on a l'opportunité de faire grâce aux bois noueux. Donc pour les faire, rien de plus simple, vous changez de schéma et vous avez juste à mettre la quantité que vous souhaitez pour obtenir vos fameuses tiges de bois noueux. Ce qui vous permettra par la suite d'avoir soit vos pelles atypiques, qui permettent de creuser plus longtemps qu'une pelle classique, ou encore une pioche, mais attention, celle-ci nécessite aussi des os. Concernant la ville, vous avez aussi un totem que vous pouvez mettre, qui permet de définir cette zone comme étant votre village. Vous pouvez sélectionner différents icônes, ou par exemple, là admettons, je vais mettre un château fort en bleu, pour me souvenir que c'est bien mon village. Et sur la map, vous pouvez voir, si bien entendu je me déplace, qu'on a bien le logo de mon village, ce qui me permet de ne pas me perdre dans une map qui est sans limite. Vous avez bien entendu les grottes que vous visitez, qui sont affichées sur votre carte, et votre lit actuel. Vous allez pouvoir améliorer votre village. Donc là, je suis actuellement au niveau 1, et vous pouvez voir que j'ai absolument personne dans mon village, et je vais pouvoir améliorer ceci. Il va falloir que j'améliore la note du village, améliorer la note de votre village en ajoutant des éléments à ce dernier, c'est-à-dire par exemple des éléments de décor, des éléments de construction, des maisons, etc. Les ressources qu'il faut, du bois, 15, et du granit. Le granit, on rappelle que c'est fait avec une pioche classique. On va améliorer ceci, et comme vous pouvez le voir, on a atteint le niveau 2, et le niveau 3 nous permet d'avoir des cadeaux supplémentaires, des ressources du coup, et un nouvel emplacement de villageois. Normalement, quand une personne peut potentiellement rejoindre votre village, vous avez la tête d'un petit Lego, plus le logo plus. Vous cliquez directement ici, et vous avez « Venez vivre dans mon village ». Donc, il faut savoir s'il a l'opportunité de dormir quelque part. J'ai installé un lit, donc je peux. Et là, normalement, il a mis ses valises sur un petit endroit, et donc du coup, voilà, il est juste ici. Ça, c'est le lit de rapace. Une fois que vous avez votre villageois, vous avez l'opportunité de le faire travailler. À savoir, si vous lui donnez, admettons, une pioche, et que vous piochez un endroit, lui aussi va le piocher. Idem pour les ennemis, si vous attaquez un ennemi, tant qu'il est équipé, il va pouvoir attaquer l'ennemi. Je prends l'exemple avec lui. Vous pouvez voir qu'il a une petite épée, et donc, ce que je peux faire, c'est soit le congédier, c'est-à-dire le mettre en congé, de sorte à ce qu'il ne travaille plus avec moi, et qu'il reste au village, ou tout simplement, lui donner les éléments que j'avais directement ici. En fait, je l'ai directement. Attention, quand vous lui offrez quelque chose, elle est définitivement perdue. C'est-à-dire que s'il a une pioche, et que je lui donne, admettons, une pelle, et bien la pioche sera supprimée. Il ne la laissera pas tomber par terre. Ok ? J'ai encore énormément de choses à vous montrer sur ce jeu, mais malheureusement, une si courte vidéo ne me permet pas de vous présenter le jeu dans son intégralité. Par contre, petit fait amusant, vous avez des gadgets qui vous permettent de prendre la hauteur, admettons, ceci. Si vous couplez un petit propulseur, juste ici, avec un interrupteur, plus une montgolfière, regardez ce que vous avez l'opportunité de faire. Vous pouvez voler, tout simplement. Et ça, c'est incroyable. Et regardez, avec ceci, vous pouvez vous déplacer. Stylé, non ? Bon, après, petit problème, ça, ça vient juste d'être développé, c'est-à-dire qu'il reste encore pas mal de choses. Et si, admettons, vous cassez ceci, vous pouvez redescendre directement ici, mais c'est un petit peu compliqué. Il y a pas mal de choses qui se cassent et vous pouvez aussi retourner l'élément et donc, du coup, vous pouvez vous retrouver vite dans la sauce. Regardez, je peux même plus le remettre. Il est fini. Donc, du coup, il faut le casser pour le refaire. Regardez en l'air, des fois, vous avez des drops qui tombent sur la map. Donc, n'hésitez pas à y aller pour récupérer les différents éléments. Des fois, vous avez du stuff assez intéressant là-dedans. Hop là. Par exemple, ici, on a eu des graines de symphorine qui vous permet de résister un petit peu plus à la chaleur. Vous avez de la farine, des champignons, de la poudre explosif. Il y a pas mal de choses à récupérer sur les loot, donc profitez-en. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez d'autres questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre dans l'espace commentaire. Oubliez pas de lâcher le petit like. Oubliez pas de vous abonner, bien entendu. Et d'utiliser le code créateur GACO dans la boutique. Dis-moi dans l'espace commentaire si tu veux davantage de vidéos sur LEGO Fortnite. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut mon petit pote !